Pour ceux qui souhaitent acheter des crédits FIFA Foot en toute sécurité et rapidement, je vous conseille FIFA By Coins. En plus avec le code ROBERT87000, obtenez 8% de crédit en plus. Le lien est dans la description. Bonjour à tous, c'est Robert87000 pour une nouvelle vidéo de Je débute un nouveau club sur FIFA Foot 15. Je suis heureux de vous retrouver. Donc, vous remarquez qu'on est très riche, on est très riche, on est très riche. Et oui, donc on a réalisé des ventes. Donc, voilà, on a réalisé plein. Voilà, on les enlève. Parfait. Bon, il nous en reste encore quelques-uns que j'ai acheté, qu'à qui j'ai mis de la tech avion. Il nous reste encore du Dumbia. J'ai fait quelques matchs, j'ai fait un peu d'achat aux ventes. Voilà, très peu, vu que j'étais malade les deux derniers jours. J'ai joué à peu près qu'une demi-heure chaque jour, on va dire une heure au total. Je me suis fait une petite équipe pour me faire plaisir, pour faire quelques matchs. Donc, 355 000 plus le prix de cette équipe. Mais bon, l'équipe coûte vraiment très peu. On doit être à peu près à la 4 000. Allez, ça, ça coûte quoi ? 5 000, 3 000. 5 000, 3 000, 6 000, 5 000. Allez, 9 000, 3 000, 11 000, 3 000. Allez, 12 000. 12 000, 13 000. 13 000. Allez, 20 000. C'est une équipe qui est seulement à 20 000 crédits. Et qui est quand même plus que compétitive. J'ai essayé de cibler des joueurs qui marchaient bien avec la tech Robert87000. Donc voilà, on retrouve du Cabela, du Onyoa, du Smalling, du Roro, du Benarfa qui n'a pas eu énormément de pages non plus. En milieu de terrain, on a Matic qui marche plutôt bien aussi. Voilà. Donc, j'ai essayé de cibler vraiment des joueurs auxquels on pourrait faire quand on aura envie de les revendre. Pour le moment, je pense que c'est une équipe qui convient plutôt bien. On voit, voilà, que 21 victoires, 3 nuls, 6 défaites. J'ai fait que 2 matchs, j'en avais pas fait 50 non plus. Une victoire, une défaite. Voilà. Une victoire, 2 défaites même. Je vois, je m'en souvenais plus. Aujourd'hui. Donc, on a beaucoup de crédits. Les prix ont légèrement augmenté. Donc, on va essayer de faire un peu de tech Robert87000 pour essayer d'optimiser tout ça. Mais je pense qu'on va trouver plus de joueurs via la tech bourrin qu'en faisant des enchères. Alors après, on peut cumuler les deux. On va essayer de faire un peu les deux pour voir si on n'arrive pas à trouver. Parce que le prix des joueurs, certains, était vraiment descendu assez bas. C'était remonté un peu. Là, malheureusement, avec la taux. Donc là, c'est 69 000. Ok. On va juste regarder. 63 000. Ouais, c'est pas exceptionnel. 63 000. Bon, il a 9, mais il n'a pas de style. Donc ça, c'est pas terrible. Dans les joueurs un peu chers, il y a Courtois qui est intéressant. A chaque fois, maintenant, vous allez avoir remarqué que vous avez les noms des joueurs que je cible. Ce qui marche vraiment très bien, c'est... Alors, il y a Dembele. Dembele, vraiment, 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 très, très bien. On va pouvoir en faire 2-3. J'ai réussi à les acheter à 1 000 à chaque fois. Revendu 5 000. Tout simplement parce que j'arrivais à les acheter vraiment pas cher. Donc, vraiment, super intéressant. Là, vous pouvez essayer de regarder les joueurs, par exemple, qui ont bien baissé. Pendant, on va dire, samedi, dimanche, là, qui était assez bas. Regardez. Et si vous en trouvez... Là, les prix étaient redescendus un peu parce qu'on avait des packs. On va juste essayer de voir si on n'arrive pas à en trouver un moins cher aux enchères. 83 000, plutôt intéressant. Puis, on va essayer, hein. 72 000, 17 minutes. On ne sait jamais. On ne sait jamais. On va reprendre le cas de Dembele. Alors, est-ce que c'était juste un temps ? Il était à peu près dans les 2 000. 5. 2 000, 3 000. Ouais. Encore une fois, je suis fan des serveurs d'Electronic Arts. Donc, c'est 2 000, 5. Là, vous voyez, il y a un artiste. Mais je suis sûr qu'on peut le trouver aux enchères. Vraiment pas cher. Donc là, on n'aurait même pas besoin de le mettre. Artist. Il est MC. Après, ça ne change pas grand-chose. Il faudra quand même lui mettre 3 contrats à 1 800. Donc, à 1 800, on va essayer de le remporter. Et là, pareil. On va le mettre à 1 100. Et vous allez voir que des fois, on arrive à remporter certaines fois le joueur à 1 100. Alors qu'il est à 2 500. Donc, vraiment un joueur très très intéressant. 1 000, je ne sais pas pourquoi je me suis remporté là sur celui-là. Ok. 1 000, 4. Pareil, on va essayer de le remporter. Rien que ce joueur-là. Il suffit de trouver un joueur comme ça, un peu de niche. Au final, les joueurs ne cherchent pas énormément en enchères. Parce que vous voyez, il est à 2005. Même si je ne faisais pas une tech-avion dessus, je me ferais quand même des crédits de bénéfice. Mais là, en plus, en optimisant avec la tech-avion. Et le fait qu'il a un coefficient de 0,80 dans la... Alors, peut-être que pas aujourd'hui. Mais regardez le temps qui reste en première page. 29 minutes. Donc, évidemment, pour une tech-avion, c'est exceptionnellement bon. Il y en a qui m'ont demandé comment faire que ma technique ne marchait pas sur PlayStation. Évidemment, que vous n'aviez pas à faire 100 pages pour pouvoir trouver. Et j'ai expliqué tout simplement que la tech-avion, la tech-Romber 87000, marche parfaitement sur PC. Je l'ai dit. Moi, je l'ai adapté pour mon jeu à moi. Je n'ai pas de PS4. Je n'ai pas de PlayStation. Je n'ai pas de Xbox. Mais on peut tout simplement essayer de penser qu'on peut l'adapter au fait de la première page. La première page est vraiment très significative. Si votre joueur ne reste qu'une minute en première page, dites-vous que ça va être assez compliqué de le vendre. Évidemment, il y a beaucoup plus de joueurs. Mais si plus votre joueur va être présent en première page, plus la tech-avion est efficace. Parce qu'en général, la tech-avion, c'est quand votre joueur est en première page et que le joueur compare avec les autres. Et il se dit. Tiens, disons, il n'est pas si cher que ça avec tous les contrats qu'il a. Parce que forcément, les meilleurs joueurs sont déjà partis le plus rapidement possible. On va dire Dembélé. Imaginez qu'il y en ait un qui le met à 2005-2006. Souvent, c'est son prix. Donc, ces prix-là vont disparaître. Et il va rester. Là, il y a encore un 2005. Mais parce que... On va dire que c'est à 2002-2003. On va dire. Il ne serait pas là. Donc, le prix le plus bas est 2005-2009-3000. Et donc, s'il voit à côté un joueur à 5000. Mais avec tous ses contrats, plus un style. Il va se dire. Ah ouais, disons, c'est intéressant. Et encore, celui-là, normalement, souvent, il serait parti. C'est juste parce qu'il n'a qu'un seul contrat. S'il avait eu 7 contrats, je vous garantis que le 2005 ne serait pas sur cette première page. Et on ne pourrait pas le remporter aux enchères. D'accord ? Et regardez, 2009 à peu près, c'est le prix. Et donc, l'écart qu'il y a entre ça et le joueur qu'on va mettre à peu près à 5000 en tech-avion n'est pas si élevé que ça. Ça fait... Le joueur, il se dit. Merde, il va falloir que j'achète pour la même chose. Il va me falloir 3 contrats. Il va falloir une carte style. Et au final, quand il fait le calcul, il dit. Bon, j'en ai au moins pour 1500-2000. Ouais, mais au final, autant prendre celle-là. Et ça vîtra que je me fasse chier. Et il pense que c'est intéressant quand il compare par rapport aux autres. Alors que si vous n'avez que très peu de joueurs sur la page, déjà, il ne va pas avoir beaucoup de temps pour réfléchir. Parce qu'elle ne va pas être restée assez longtemps. Et il faut qu'il prenne une décision rapide. Et quand on prend une décision rapide, souvent c'est une mauvaise. Donc les gens ne l'apprennent pas. Et au final, votre joueur ne va pas être suffisamment attractif. Sur PC, là, c'est énorme. 26 minutes en première page, c'est beaucoup. On remarque que Dembélé n'a que seulement 3 pages. Seulement 3 pages. Donc imaginez son pouvoir d'attractivité, tout simplement. Parce qu'il joue dans un grand club. Tottenham, quoi qu'on en dise, c'est un grand club. Et en plus, il est belge. Et comme je vous l'ai dit, il est belge et les hollandais. Je ne sais pas s'il y a ce qu'on appelle chez nous une sorte d'identité nationale. Où les joueurs sont vraiment très partisans. En France, c'est un peu le cas quand même. Je pense que si on regardait tous les joueurs qui jouent à FIFA. Le nombre de joueurs qui ont des joueurs de Ligue 1 dans leur équipe que personne n'a. Ou le nombre de joueurs qui ont des joueurs français qui sont en sélection que personne n'a. Par exemple, si on prend un saco. Je ne suis pas sûr que ça fasse vibrer tout le monde. Et je pense que si on prend des joueurs français, il y en a énormément qui l'ont. Comme Varane, etc. Je pense que 80% des joueurs qui ont ce type de joueurs sont français. Et je crois que chez les Belges et chez les hollandais, c'est exactement la même chose. Sauf que c'est poussé à l'extrême. Et au final, c'est des joueurs qui sont vraiment très intéressants. Parce que les joueurs, quand vous aimez quelque chose, en général, vous achetez sans regarder le prix. C'est un peu ce qui se passe avec ce type de joueur. Mise à part sur Dembele, vous allez voir comment on peut se faire découvrir en or. Rien qu'avec ce joueur là quand même. En français, c'est Kavella. Surtout en ce moment avec le fait qu'il a un boost. C'est devenu n'importe quoi sa carte. Kavella, il était à 900 il y a peu de temps. Là, il est à 3000. Et encore, il a augmenté le salopieux. Il a vraiment augmenté. Il va être passé à 5000. Voilà, 4000 d'oeufs. Bien joué. Et encore, c'est 4000 d'oeufs avec une carte au mauvais placement. 5004. Bon, déjà, on va aller voir en enchères. Parce que ça veut dire que je pense qu'on peut en trouver. 5005, 5006, ok. Je vois qu'il y a plein de coquinous qui suivent ce que je dis quand même. Parce que Kavella, c'est... Voilà, 1500 par exemple, ça c'est super. C'est super, on sait jamais, on peut peut-être le remporter. Ça aussi, on va le suivre. Avec Canonie. On voit qu'il y a tellement de cartes. C'est tellement mixé entre tellement d'autres cartes. Qu'au final, c'est super intéressant. Je pense que les Kavella sont vraiment très intéressants en ce moment. Essayez de vous mettre dessus. Et vous allez vous faire des couilles en dehors. Faites voir quand même l'autre qui était à 4000 et quelques là. Ah, il était MC quand même. Ça fait un changement de poste. C'est pas exceptionnel. On va essayer de... Non, c'est pas terrible. En plus, je crois qu'il y a des Sentinelles. C'est vraiment un chien, Sentinelle. Si c'est ça. Ouais. Bon, le gars, il l'a mis. On va essayer de voir si on peut se faire un peu de tech bourrin dessus. Mais je pense que plus peut-être sur les Kavella Boost, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'erreurs dans les prix. Parce que les prix sont en train de chuter. Il y en a toujours un qui veut mettre plus bas que l'autre pour pouvoir essayer de vendre. Et au final, les gars mettent de plus en plus bas. Kavella, si vous l'achetez, c'est ce soir. Ce soir, son prix va être au plus bas. Je pense qu'en fin de soirée, son prix sera au plus bas. Et son prix va augmenter parce que c'est un joueur qui est vraiment très apprécié. Et donc, je pense que si vous voulez investir sur un IF comme ça qui va monter, il y a Menez. Son prix a déjà augmenté. Parce que c'était la semaine dernière. Menez, dans mon souvenir. Alors, attends. Je me souviens même plus. Est-ce qu'on peut l'avoir l'équipe de la semaine ? Non, c'est cette semaine, Menez. Voilà, c'est cette semaine. Menez va augmenter. Là, il est quasiment au plus bas. Et son prix va augmenter. Rafinha. Moi, je l'ai remporté. J'ai Rafinha. J'ai notre ami Kavila que j'ai chopé dans un pack aussi. C'est De Bruyne que j'aurais bien aimé. De Bruyne, je vous dis. En plus, il est en train d'exploser. Je pense que Kevin De Bruyne va signer forcément cet été dans un très grand club. Je ne considère pas Wolfsburg comme un petit club. Il est en deuxième de Bundesliga. Mais il va signer dans un très très grand club. Je sais que Paris était déjà sur lui. S'ils avaient réussi à le recruter, je pense que ça aurait été quand même une énorme opportunité. Et ils auraient dû le faire signer. Bon, ça arrive. Benzema, son prix va s'envoler aussi. Emenes, pareil. Ozil, c'est toujours plus compliqué. Je pense que son prix va rester haut. Mais je pense qu'il va être plutôt stable. Ce n'est pas un joueur qui fait bander beaucoup de gens. Parce que ses stats sont très bonnes en dribble, en pass. Mais il manque complètement de physique. En tir, c'est moyennasse. Et en vitesse, c'est très moyennasse aussi. Donc au final, ce n'est pas exceptionnel. Alors que si vous prenez un Benzema, par rapport à sa carte normale, vitesse et dribble, qui étaient déjà bons, sont quand même bien améliorés. Je crois que c'est 83-84 qu'il a. Donc là, on passe à 86-86. On a l'impression que ça peut être infime. Mais on va dire que dès qu'il gagne un point, c'est quasiment exponentiel. Et donc, en gros, ça fait une énorme différence à chaque fois qu'il change. Et il a un 89 en tir et quasiment 80 de physique. C'est-à-dire qu'il est quasiment aussi costaud que la plupart des défenseurs. Et donc, forcément, quand ça va aller à l'épaule, votre Benzema sera capable de répondre du tac au tac. Et ça, c'est vraiment très important. 4 de gestes techniques, 4 de mauvais pieds. Il n'a pas vraiment de points faibles parce que 78 de passe, 79 de physique. Vraiment une très très grosse carte. Cabela, ce que les gens aiment, c'est sa vitesse et son dribble. Et voilà, il a les mêmes stats. Il est très bon en passe, il est bon en tir, il est bon à peu près partout. Il n'y a que le physique qui pêche. Mais quand on prend un élit droit comme ça, en général, les physiques souvent sont quand même assez faibles. Ce qu'on compte, c'est qu'il fasse la différence. Et là, l'avantage, c'est que quand il va s'excentrer sur le côté droit, quand il va centrer, sa capacité de passe est assez importante. Et j'ai regardé, parce qu'il y a passe courte, il y a passe longue, etc. Et ce n'est pas pris en compte. Je vous conseille de regarder la vidéo que j'avais faite sur les statistiques. Et vous verrez comment mieux interpréter les stats. Parce que là, c'est des stats en gros. Mais c'est toujours bien de voir dans le détail. Voilà, donc dans les joueurs comme ça que je vous conseillerais, il y a Kavella, je pense, son prix va augmenter. Menez, son prix va augmenter. Benzema, c'est sûr. Kevin De Bruyne, il va exploser. Quadri, j'ai toujours du mal. Quagliarella, c'est compliqué parce qu'il a des buteurs en Espagne. Il n'y en a pas tant que ça. Mais bon, à choisir, je préfère passer Menez en buteur. Regardez ses stats, 87, 87, 77. Grosse, grosse stat. Il a quand même mieux que Benzema en vitesse et en dribble. Et le tir, ce n'est pas ridicule. Et la passe, ce n'est pas ridicule. Donc vraiment très intéressant. Et défensivement, un que moi, je prendrais dans mon équipe, c'est lui. Voilà, Williams. Tout simplement parce que sa carte lui permet d'être encore un tout petit peu plus rapide. 71, c'est quand même déjà pas mal. Et il a quand même 84 et 84 en défense et en physique. C'est vraiment un monstre. Vraiment très, très, très gros joueur. Avec 71 de vitesse, c'est quasiment à la hauteur d'un Benatia. Donc vraiment très intéressant pour un joueur seulement de 80. Et en première ligue. Donc vraiment un joueur à surveiller. Dans les autres joueurs comme ça, les joueurs qui vont prendre du poids, c'est Walters, il y a Petersen. Ceux qui vont arriver, il va y avoir à vraiment faire attention parce que son prix va bien augmenter. C'est Kane qui est seulement à 68. Je n'ai même pas regardé son prix. Ça pourrait être intéressant d'investir dessus. Voilà, Dembele, 1008. On l'a remporté sans problème. Ça, c'est parfait. Ça se prend. 1100, c'est dans pas très longtemps. Courtois, son prix a augmenté. On va essayer de le remporter aussi. Au Corée, on n'avait pas réussi à le remporter malheureusement. Qu'est-ce que j'ai dit ? J'ai dit que notre ami Kane... Alors j'ai peur que son prix soit déjà très haut. Alors c'est 68 sa carte. Déjà à 5500, il n'y en a pas. Parce qu'il a déjà une carte boost à 71, le copain. Donc là, ce soir, il en a une à 72. Il y en a plein qui ont investi dessus. Dans l'optique... 20 000. J'hésite à investir quand même. Parce que là, 20 000, les deux cartes qui se finissent sont à 20 000. C'est le moins cher qu'il y ait. Je vais investir dans les deux. Je prends le risque. C'est toujours un risque de prendre comme ça sur un joueur. Mais je pense que son prix, ce soir, avec la carte... Parce que je suis quasiment sûr. Non, on n'est jamais sûr. Mais c'est quand même lui qui fait gagner toute madame. Face à Arsenal. En marquant les deux buts. Donc je trouverais ça un peu illogique s'il n'était pas dedans. Parce que c'est quand même dans un derby. Tottenham perd. Et il marque deux buts importants. Et pas deux buts de raccour. La deuxième tête, elle est magique. Elle est magique. Le premier est moyen. C'est un but d'attaquant. Mais le deuxième, la tête qui fait est vraiment très impressionnante. Crutch est un peu la même. Mais ce n'est pas dans un derby. Ce n'est pas dans un match décisif. Ce n'est pas à la 80e minute. Donc je pense que Kane va être. Voilà, c'est mon avis. Va être dans la TAU 22. Qui c'est qui j'ai mis d'autre qui allait être dans la TAU 22 ? Il faudrait presque que je regarde en même temps. Je ne me souviens plus exactement ce que j'ai mis. Qui c'est qu'il va y avoir dans la TAU 22 ? J'ai perdu les noms. Ah bah si, Alaba. Alaba sont privés. J'ai l'air explosé. Il y a combien là ? 139 000. On va en acheter un petit Alaba. On investit sur le LATAU aujourd'hui. Et je vous remonte quand même la technique Robert 87 000. Et j'ai essayé de vous l'expliquer. La vidéo est assez longue aujourd'hui. Je n'en ai pas fait depuis un petit bout de temps. J'espère que je ne vais pas vous saouler. J'ai essayé de noter tout ce que j'avais besoin de vous dire. Alaba c'est intéressant. Combien on va pouvoir le trouver ? Pas très cher là-bas au final. C'est quasiment à 200 000 à un moment. Allez mes petits choux de serveurs. Donc l'attaque Robert 87 000. J'espère que je vais avoir des retours. Qu'il y en a qui vont l'avoir adapté. Et voilà comme je vous le disais en essayant. 116 avec 68 de contrat. Je pense qu'on peut trouver mieux en enchaire. Les prix n'ont pas encore explosé. 120 000. Forcément. 103 000. Après c'est un peu plus loin. Bon j'espère qu'on pourrait le remporter. C'est toujours compliqué à remporter comme ça aux enchères. Qui c'est qu'il y a d'autres comme ça qui risquaient d'être intéressants ? Il y a Ivanovic mais c'est pas certain Ivanovic non plus. Il a marqué un exceptionnellement beau but. Pas très français ce que je dis mais un but exceptionnel. Allez c'est bon on a remporté les deux Keynes. Bon ben j'espère qu'ils en font partie. Dembélé évidemment qu'on va essayer de le remporter. A 1003. Alaba. Ouais au final c'est le problème des enchères. Des fois c'est qu'on n'arrive pas toujours à acheter plus bas que bas. Plus bas que bas. Il y a plus blanc que blanc et plus bas que bas. Ok. Qui c'est que j'avais dit d'autres comme ça qui risquaient. Qui avaient fait un gros match. Ah ça y est j'ai perdu ma tête. Merde je me souviens plus. Bon c'est pas très grave. Voilà en tout cas voilà Alaba. Essayez de regarder. Je l'ai mis sur Facebook mais je m'en souviens pas. Je l'ai écrit c'est hier je crois. Mais j'étais encore avec pas mal de fièvre. Donc je me souviens plus toujours de ce que j'ai noté au final. Alaba on va pouvoir l'acheter comme ça je pense. Oh non on l'a remporté. Ah putain 1400. On voyait 1400. Super intéressant 1400 quand même. C'est bien ça Alaba. Je les garde parce que là leur prix va augmenter. Je vais refaire sûrement une vidéo ce soir. Bon Dembélé non. Dembélé je vais le placer. Et je vais le placer tout de suite en enchères. Je vais le mettre à 5000. Avec une bonne tech avion. Hop là. Je pourrais pas surtout te garder. Courtois. J'espère qu'on va le remporter aussi. Bon toi je vais te remporter. Donc on voit quand même que pour le moment les prix n'ont encore pas explosé. Tout simplement parce que sinon la tech bourrin serait plus efficace que la tech en enchères. Et là pour le moment ce n'est pas le cas. Ouais bah artiste on va le laisser. Pas très grave. Ce qu'il faut c'est que j'achète des contrats. Encore. On s'est fait surenchérir sur courtois. On va essayer de le remporter. On va essayer de le remporter. Ok. Donc courtois j'espère que ce n'est pas fini. 82 000. Il était à... C'est limite hein. Ouais non. On va retirer des objectifs. Son prix est déjà trop haut. NBélé on a une chance de le remporter. Le KB là. Il y a le KB là. Il y a le Kamehameha. Mais le KB là. Voilà. Et on va remporter un Dembelé. Voilà. Rien de plus simple. Remporter un Dembelé. Franchement super intéressant. Est-ce qu'on a remporté des contrats ? Oui je veux tout envoyer au club. Bon Kane toi je veux te placer sur la liste des transferts. Et Dembelé aussi pour le moment. Je reviendrai te chercher tout à l'heure. Dembelé on va essayer de le remporter. Vraiment super intéressant. Vous allez voir hein. Quand je vais le remettre. Il va être en vente. Je l'achetais combien Kamehameha moi ? 1900. Alors il en vaut déjà beaucoup plus. Donc ça c'est vraiment bien intéressant aussi. Contrats. On en a un. Je vais attendre de remporter un autre quand même. Parce que je ne veux pas user des petits contrats. Mais merde. Ah. Il y en a un là. Il est où le con ? Ça c'est cher les contrats quand même. Ça c'est vraiment un truc qui est chiant. On pourrait nous les faire moins cher. Forcément il y a un con là qui est en train de me les faire tous augmenter. Ok. Bon. De plus. C'est parfait. Avec Kamehameha. Je suis là. On va peut-être avoir un peu plus de mal à l'avoir. Mais on va essayer. On va essayer. On va y aller. En général quand il y en a un qui est mis comme ça dessus. Là en général c'est assez compliqué de s'en sortir. Mon meilleur buteur c'est Matri. On voit que Sturridge a un 3 but en rang. Pardon. Un petit rototo. Alors. Est-ce qu'on a remporté quelque chose au moins ? Pour le moment non. Ah putain. Oh les gars. Doucement avec les contrats là. Allez. Enlève-moi ça. Ah mais merde. Ils les achètent à 500. Mais ils s'en fous. Mais qu'est-ce pas ça ? Qu'est-ce pas ça ? Doucement. Doucement. Bon j'espère qu'on va l'acheter. Et je pense qu'on va finir la vidéo sur ça. Sur la mise en vente de Dembélé. J'espère qu'on va remporter du KB là. Je vais juste essayer de regarder quelque chose. Parce que là son prix est en train de baisser à lui. Oh putain. Je n'ai pas remporté un seul contre un. Ah si. J'en ai remporté un. Bon c'est essentiel. Bon. Pas que dans la telle. Il y a des conneries. Je vais m'étouffer. Allez. Hop. Équipe. On va pouvoir lui mettre un deuxième à Dembélé. Et un troisième. Appliqué. Contra. On va lui en mettre un comme ça. Et un petit. Donc là ça fait trois contrats. On a eu à peu près pour 1000. A peu près. Bon. Vu qu'il coûte déjà 2005. Donc ce qu'on va faire. C'est qu'on va le mettre à 5000. Et ça va partir comme des petits pains. Ouais. 5002 ça me parait correct comme prix. Voilà. Comme un petit pain. En vente. On en a un. Bon. Ah c'est que ça m'a chier les trucs. Bon c'est pas très grave. Il va falloir que je les remette en vente. Ça c'est un peu chiant. Bon Dembélé on est parti. Et pour les remporter. Les Cabela ça risque d'être un peu plus compliqué. Bon. J'espère que cet épisode vous aura plu. C'était le 31ème déjà. Je vous dis à plus tard. C'était Robert87000. Comme d'habitude. Pensez bien à vous abonner. A partager la vidéo. Et tout ce qui va avec. Si vous voulez voir. Parce qu'il va y avoir des lives. Evidemment. Je vais un peu mieux. Donc. Il y aura des lives qui vont reprendre. Sûrement demain ou après demain. En tout cas vendredi soir. C'est sûr. Demain soir. On verra. Je ne sais pas encore. Mais peut-être. Donc pensez bien à vous abonner à ma chaîne Twitch. Le lien est dans la description. Pour pouvoir suivre tous les lives. Je vous dis à bientôt. C'était Robert87000. Allez. Ciao.